Bonjour, ce nouveau tutoriel va se passer en plusieurs chapitres. Nous allons faire une analysation de A à Z, c'est-à-dire que nous allons travailler sur une éprevette, ceci. Qui est une éprevette anodite, c'est-à-dire qui est faite spécifiquement avec une taille, une surface qui va nous permettre de l'anodiser et d'avoir une référence. C'est-à-dire que chaque fois qu'après, dans 6 mois, 1 an, nous voudrons vérifier si tout se passe bien dans notre ligne d'anodisation, dans notre mini-ligne d'anodisation. Il suffira de réanodiser une de ces éprevettes vierges et à ce moment-là on pourra voir si on a des résultats équivalents. Cela permet de constater des dérives sur différents bains. Nous verrons ultérieurement que certains paramètres, certains résultats permettent de définir que ça s'est mal passé au bain de désoxydation, ça s'est mal passé au rinçage, ça s'est mal passé à l'anodisation, ça s'est mal passé à la coloration, au colmatage, ce qui ne va pas dans une ligne d'anodisation. Alors, je vais vous présenter cette mini-ligne d'anodisation. Elle est faite tout simplement pour tester les produits d'anodis, c'est-à-dire qu'il est complètement idiot de faire un mélange, par exemple, d'électrolytes de 100 litres avec divers additifs, pour se rendre compte qu'après, ils ne sont pas efficaces tout simplement, donc on fait ça avec 2 litres. Il faut savoir qu'en anodisation, que vous ayez 1 litre, 2 litres, 10 litres, 100 litres, c'est strictement la même chose. La chimie ne change pas. Ce qui va changer, c'est le courant, ce qui va changer, c'est la température, et donc les moyens de refroidissement qui vont être mis en oeuvre. On ne refroidit pas un bain d'un litre avec une pièce comme celle-là, de la même manière qu'un bain de 100 litres avec une jambe de voiture dedans. Mais autrement, le système est strictement le même, les calculs sont strictement les mêmes, et le process est strictement le même. Alors, pour commencer, nous allons voir la chaîne du début à la fin. On a en premier lieu un bain de soude. Alors, ce bain de soude, il va servir à quoi ? Il va servir tout simplement à faire du décapage, quand les pièces le justifient. Les pièces qui justifient un décapage sont tout simplement des pièces qui ne sont pas polies. Ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, c'est si on veut une anodisation satinée. Alors, c'est un choix, on peut vouloir une anodisation brillante ou satinée. C'est ni plus beau, ni moins beau, c'est juste un choix esthétique par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, ici, on a un petit bain de soude d'un litre. Ici, c'est son bac de rinçage. Donc, entre le bain de soude et ce deuxième bain qui est le bain de désoxydation, nous allons passer au rinçage. Donc, une fois à l'eau du robinet, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une eau qui est de très bonne qualité. Donc, inutile d'aller dans l'eau déminéralisée à ce niveau-là. On fera un premier rinçage pour enlever le gros de la soude à l'eau du robinet en bénéficiant de la pression du jet du robinet. Et ensuite, un rinçage dans ce bac à l'eau déminéralisée avant de passer au bain de désoxydant. Le désoxydant, nous l'avons vu dans un précédent tutoriel, sert principalement à enlever tous les éléments d'alliage, les oxydes d'éléments d'alliage et les éléments d'alliage qui sont dans la matière. L'aluminium, ici, on va traiter une éprouvette qui est en 60-61. Il y a des éléments d'alliage qui ne posent aucun problème dans l'analysation. Ce n'est pas le cas d'autres alliages d'aluminium qui seront traités ultérieurement. On commence par cet alliage qui est relativement simple. Voilà, il ne faut pas la peine de commencer par la fin, on va commencer par le début. Alors ça, c'est un alliage qu'on trouve très facilement dans les supermarchés de bricolage. Tout ce que vous allez trouver en profil aluminium chez Ponte-Palécité, Laura Merlin, M. Bricolage et autres, c'est généralement du 60-60 ou du 60-61. Voilà. Une fois qu'on aura désoxydé, on va pareil aller rincer une fois à l'eau du robinet. Et je le répète, je fais ça parce que mon eau du robinet est de très bonne qualité. J'aurais été dans une région où l'eau du robinet n'était pas d'une très bonne qualité, très chlorée par exemple, j'aurais fait deux rinçages à l'eau déminéralisée. Là, je peux me le permettre, donc ça permet d'économiser de l'eau déminéralisée. Dans le doute, faites deux rinçages à l'eau déminéralisée. Si vous ne savez pas si vous avez une eau de bonne qualité, ou si vous sentez qu'elle sent le chlore, n'hésitez pas, sacrifiez un peu d'eau déminéralisée, ça vous évitera beaucoup d'ennuis. Donc, une fois qu'on a fait le rinçage, on va après passer au bain d'anodisation. Le bain d'anodisation, il est très simplement constitué de deux cathodes, qui sont ici et ici, et ce tuyau qui passe derrière une cathode, qui est tout simplement le bullage provoqué par ce compresseur d'air, qui va avoir le rôle de brasser le bain et de créer un courant à l'intérieur. On est sur une petite bain de 2 litres, comme je vous le disais tout à l'heure, la petite bain de 2 litres, son gros avantage, c'est qu'on fait des tas d'essais avec, il n'y a jamais beaucoup de perte d'éléments. L'alimentation, on va utiliser cette alimentation qui n'est pas du tout une alimentation faite pour l'anodisation, parce qu'elle est très chère d'ailleurs, mais elle a surtout de très grosses capacités par rapport à ce bain, puisqu'elle est capable de 24 volts sous une vingtaine d'ampères. Donc, logiquement, pour un petit bain comme ça, on n'a pas du tout besoin de ça, mais cette alimentation, vous le verrez plus tard, elle a un énorme avantage. C'est que grâce à cette son, on va relever, elle est branchée sur l'ordinateur grâce à ce câble USB, on va relever en temps réel la tension, le courant et la température. Ce qui va nous permettre de vraiment voir ce qui se passe dans le bain et de voir les variations qui vont se passer. Alors, ce bain, il est constitué du bac d'analysation qui est celui-ci, et cette bassine, ce bac est monté sur un support qui permet à l'eau de circuler partout autour, la bassine va servir de bain de refroidissement. Il y a deux choses. Déjà, on est dans le sud, on est en été, il fait actuellement très chaud, environ 33 degrés ici. Donc, l'analysation à 33 degrés, c'est même pas la peine d'y penser, il ne faut pas dépasser 20 degrés. Et déjà, à 20 degrés, on n'est pas loin des ennuis. Donc, on va se limiter à 17-18 degrés, ce qui est une très bonne valeur, qui permet de faire de très belles ananalysations. Mais justement, pour ça, il faut refroidir ce bain d'analysation. Donc, sur un petit bain comme ça, il y a une solution qui est très simple, c'est d'employer cette bassine, dans laquelle on va mettre de l'eau très froide. J'en ai actuellement dans le congélateur qui est en préparation. C'est tout simplement de l'eau salée dans des bouteilles que j'ai mises à congeler. Donc, elle va être à moins 10 degrés, environ, sans avoir gelé. Ce qui permettra d'avoir un très fort coefficient de refroidissement. Et donc, on va suivre sur l'ordinateur la courbe de l'alimentation, que va nous montrer l'alimentation, la courbe de température. Et si jamais on voit que la température commence à monter un peu, on rajoutera un peu d'eau tout simplement dans ce bac. Et par échange thermique entre les parois, ça va venir refroidir le bain, puisque le courant qui est brassé par ce tube ou ce compresseur d'air fait un mouvement sur les parois et il va y avoir un échange thermique. Voilà. De toute façon, on va revoir ça vraiment dans le détail. Comme je vous le disais, ce tutoriel se passera en plusieurs chapitres. Alors, ligne d'analysation, on va aussi voir les éléments qu'il faut. Bien sûr, les éléments de protection. En premier lieu, des gants, tout simplement. Les lunettes, je les ai actuellement sur les yeux. On a toujours besoin de gants jetables. Alors ça, c'est extrêmement pratique. Ça ne coûte presque rien et vous devriez toujours en avoir, parce que ce sont des gants qui sont très propres. Vous avez un problème, une pièce qui tourne, qui se décroche, vous mettez ce gant-là et vous n'abimez pas votre pièce. En analysation, une pièce est très sensible aux marques que vous pouvez faire, que ce soit avec vos doigts. Vous allez déposer vos empreintes avec un peu de graisse dessus. Ou alors, ça peut être tout simplement un outil pollué ou même un gant. Si avec votre gant, ces gros gants-là, vous venez à toucher, je ne sais pas, le support par exemple qui peut être légèrement sale, qui peut avoir une projection ou quelque chose, et qu'ensuite vous touchez vos gants, à ce moment-là, vos gants peuvent laisser une trace, tout simplement. On a un pH-mètre. Alors ça, celui-là, c'est un pH-mètre numérique. On peut travailler avec des pH-mètres à bandelettes. Bon, moi je fais des anodisations relativement souvent, donc c'est quand même un confort de travail. Alors cette boîte, elle n'a rien à voir avec la ligne d'anodisation. C'est tout simplement une protection pour mon appareil de mesure d'épaisseur. C'est un appareil qui vaut 500 euros, qui est pareil, pas du tout indispensable pour l'anodisation amateur. Mais moi j'y tiens parce qu'il vaut très cher. Après, on a quelques produits, bon, un petit peu de produits en stock, y compris, surtout le plus important, de l'eau déminéralisée à disposition, et derrière, j'ai de l'eau, comment, distillée, aussi pour les colorants en particulier. Voilà, je vous ai présenté cette mini-ligne d'anodisation. Et bien maintenant, je vais remplir les bains, et on se revoit tout à l'heure pour commencer le travail. A tout de suite ! Voilà ! Alors maintenant, nous allons commencer le processus. Il va falloir tremper la pièce. Pour tremper la pièce, bien sûr, on ne la tient pas avec les doigts, et on ne met pas les doigts dans les bains comme ça. Donc, il y a deux solutions. La première, c'est de prendre une tige en inox 316L, ou inox A4, la plier comme ceci, ça va pour beaucoup de pièces, vous trouvez le pliage qui vous convient par rapport à ce que vous voulez faire, et de trouver la pièce, de coincer la pièce comme ceci. Alors, cette solution est très bien, parce que vous avez une bonne tenue de la pièce, très peu de contacts, donc très peu de zones qui seront marquées, parce qu'il peut toujours y avoir une marque, et qui vous permet de passer d'un bain à l'autre, comme ça, de rincer, de tout faire, jusqu'au moment où on va accrocher la pièce sur le support. Bon, moi je vous propose une autre voie, tant qu'à faire, tout simplement, c'est quand vous concevez votre ligne d'anonisation, essayez de la concevoir de telle manière que le support vous permet d'être à la fois le support d'anonisation, et pour tous les bains, y compris le rinçage. Pourquoi ? Parce que en faisant comme ça, vous n'aurez plus jamais à toucher votre pièce. Et moins vous touchez votre pièce, moins vous avez d'ennuis. Donc là, par exemple, j'ai ce support qui est constitué d'une plaque en alu, parce qu'il faut qu'elle soit conductrice du courant, et deux morceaux de titane, dont un qui est percé de plusieurs trous ici, ce qui me permet de régler sur ma pièce la profondeur du bain. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Avant, j'ai regardé ma pièce, je l'ai mise comme ça, et j'ai dit, voilà, ça c'est la bonne hauteur, j'ai choisi ça, j'ai serré avec ma vis, comment, mon écrou papillon, et voilà. Et donc là, maintenant que je peux encore toucher ma pièce avec les doigts, parce qu'on n'a pas encore attaqué les bains, je vais la coincer tout simplement avec cette pince en titane, je l'écarte, et je vais la mettre ici. Et là, j'ai un excellent contact, qui est par deux points relativement fin, donc il y aura très peu de marques, parce que là où il y a le contact, il n'y a pas d'anonisation. Donc, quand on a des pièces, une pièce comme ça, c'est impossible de ne pas avoir de contact, de marques à cause du contact. Si par exemple, un jour, vous anodisez une poignée de moto, une poignée de frein de moto, quelque chose comme ça, il faut essayer de trouver un endroit qui ne se voit pas tout simplement. Donc là, moi, j'ai fait ce support-là, et je vous conseille de faire de même, il va très bien, on peut faire plusieurs taux de réglage en fonction des pièces pour les décaler, les mettre au centre, plutôt à droite, plutôt à gauche, on peut le retourner, on peut mettre la pièce comme ça, enfin bref, on peut trouver toutes les solutions qui vont permettre d'anodiser correctement. Donc là, par exemple, je vais la mettre comme ceci, voilà, et là, on sera très bien pour être dans le bac, comme ceci. Le papillon me servira tout simplement à mettre le câble pour l'alimenter. Voilà, ma pièce est prête, donc maintenant, on va tout simplement la tremper, et à partir de maintenant, on va mettre les gants, et on va commencer le cycle de l'anodisation. Donc là, on est dans le bain de soude. Pendant que je m'équipe avec les gants, je vais vous expliquer un peu ce que ça fait. Le bain de soude n'est pas un bain nettoyant, contrairement à ce que tout le monde croit. Vous l'avez vu peut-être dans le précédent tutoriel, on en a fait la démonstration. Le bain de soude, c'est un décapant. C'est-à-dire que c'est un bain qui, si vous voulez, nettoyer avec la soude, c'est un peu comme si on dit qu'on nettoie l'acier avec une lime. Oui, effectivement, ça va nettoyer, mais la soude enlève de la matière. La soude va attaquer fortement la matière. Donc, ce n'est vraiment pas le but. Là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a un dégagement de bulle qui se fait, qui est, par rapport à la taille de la pièce, relativement important. Et quelque part, la soude, le problème, c'est qu'en attaquant l'aluminium, elle le satine. C'est-à-dire que si vous avez fait une pièce qui est un polymiroir ou une pièce poly, tout simplement, elle sera plus brillante. Après, une fois anodisée. Là, ça n'a pas d'importance. On va faire un cycle complet pour la démonstration. Mais techniquement, il ne faut pas croire que la soude est indispensable en anodisation. Si vous avez poli votre pièce, elle ne passe pas par le bain de soude. Elle va directement au bain des Occidents. Voilà. Donc là, on va la laisser une petite minute, juste histoire de dire que comme j'ai touché avec mes doigts, ça va servir en même temps à enlever les traces que j'aurais pu faire. Et ensuite, je vais la prendre. Je vais aller la rincer une première fois dans le robinet. Et ensuite, dans l'eau déminéralisée. Alors, il faut bien rincer. Pourquoi ? Parce que déjà, la soude se rince très mal. Et en plus, la soude est une base. Le bain des Occidents est un acide. Si on entraîne des résidus de base dans l'acide, on va détruire le bain d'acide, tout simplement. Or, les bains en analysation sont permanents. C'est-à-dire que si vous les entretenez, vous faites bien vos rinçages, ils vous durent des mois et des mois. Mais on peut même parler en années. Un bain d'analysation, moi, j'ai eu des bains, quand je travaillais dans l'industrie, j'ai eu des bains qui étaient, on n'en renouvelait que 15-20% tous les 6 mois, un an. Ça dure vraiment très longtemps si on les entretenit bien. Et bien entretenir un bain, c'est quoi ? C'est les filtrer régulièrement et surtout ne pas entraîner un produit d'un bain dans un autre bain. Donc les rinçages sont vraiment le point important. Alors, on va le laisser une petite minute. On a déjà bien entamé cette minute. Je vais regarder un peu mon chrono. On va y aller, on n'est pas loin. Voilà. Donc là, je vais la sortir. Alors, moi, j'emploie toujours la même méthode. Le couvercle, là, bon, on est sur des petites quantités. Donc, il ne va y avoir qu'une goutte. Je vais le mettre comme ça. Je le pose dessus, histoire qu'il n'y ait pas de but qui tombe. Et je vais aller laisser ça sur mon évier. Je reviens dans quelques secondes. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ça dans le bain de désoxydation. Donc, on trempe tout simplement la pièce. On agite un petit peu. Alors, cet alliage de 60-60 n'est pas celui qui nécessite le plus de la désoxydation. Il faut être honnête. C'est un alliage relativement facile où il y a très peu d'éléments d'alliage qui posent problème. Mais bon, on fait le process complet pour vous montrer ce process-là. On le ferait, par exemple, pour soit des alliages de moulage que vous allez trouver sur vos motos, un poignet de moto, choses comme ça, ou alors pour des alliages comme le 27, l'alliage des mécaniciens, 70-75, enfin, les alliages où il peut y avoir du fer et du cuivre. La désoxydation est indispensable. Vous ne ferez pas d'anodisation si vous ne désoxydez pas. Ça, c'est quelque chose... On voit souvent sur les tutoriels des gens qui passent du bain de soude au bain d'anodisation. C'est une ânerie. Vous n'arriverez à rien. Comme je dis toujours, certes, sur les tutoriels, ça marche toujours. Je vous donne un conseil. Les gens qui font ça, regardez les remarques des personnes qui suivent ce tutoriel et vous verrez que ça se passe très mal. Et en plus, un tutoriel en anodisation, je suis désolé, mais c'est certainement le seul élément où on ne fait jamais de mesure. C'est-à-dire que les gens anodisent. Mais à la fin, quelle est l'épaisseur d'anodisation? Personne ne peut vous le dire. Nous, on va faire un cycle industriel, tel qu'il est fait dans l'industrie. Simplement, on le fait à toute petite échelle. Et vous verrez qu'après, on va faire des mesures et que ces mesures seront étonnantes parce qu'on aura des résultats qui seront meilleurs que certains résultats industriels. Donc là, le bain dure une minute, pas plus. On remue un petit peu. Alors, il faut savoir que ce bain d'anodis 730, qui est le produit des accidents, ce bain est beaucoup plus efficace si la pièce, il y a un brassage du bain. Là, je ne vais pas mettre un malaxeur là-dedans, c'est trop petit, donc je fais à la main. Ou un bullage, c'est pareil, ça ferait des bulles qui se projettent de partout. Mais sur un gros bain, quand j'utilise ma ligne normale de 60 litres, j'ai un bain de 20 litres de désoccidant, dans ce cas-là, j'ai un bulleur qui fait des bulles et qui me permet d'avoir un effet beaucoup plus performant du désoccidant. Bon, là, ça sera très très largement suffisant, il n'y a aucun problème. Voilà, on est à une minute à peu de choses prêts. Donc, pareil, on va prendre la pièce et on va la rincer à l'eau. Tout de suite, je reviens dans quelques secondes. Voilà, donc maintenant, on va mettre, comme je l'ai dit, le deuxième rinçage qui est à l'eau déminéralisée. Donc là, on met la pièce dedans, on laisse bien tremper, on remue bien, et on va la laisser tremper un peu, le temps que j'aille chercher l'acide qui est au refroidissement, qui est dans le frigo ou le congélateur, enfin, le frigo pour l'acide, ça suffit largement, puisqu'on charge 17 degrés et qui ne fait jamais que trempe trop en extérieur. Je vais laisser, avant de le faire, je vais simplement vous préciser un truc. On peut laisser une demi-heure, une heure, sans aucun problème. La pièce, comme ça, dans l'eau déminéralisée, c'est même meilleur pour le rinçage. Moi, j'ai constaté, de mon expérience professionnelle, que le rinçage est bien meilleur si on laisse la pièce tremper un long moment. Donc voilà, on peut laisser le faire, on peut la laisser comme ça. Elle sera mieux rincée que si on fait simplement une trempe. Voilà. Donc, je vais aller chercher l'acide, je vais installer tout ça, et on se revoit dans quelques minutes. Voilà. Alors, je viens de remplir mon bain d'acide. Donc, je vais vous donner la valeur de température, puisque j'ai allumé l'alimentation pour le voir. Donc voilà. L'acide, actuellement, est à 1,7 degré. Pourquoi je fais ça ? Déjà, pour vous montrer qu'un particulier, un amateur, avec les bonnes techniques, peut arriver à faire de l'anodisation dure. C'est-à-dire qu'avec de l'acide à cette température, on peut avoir des couches qui sont extrêmement dures, des couches anodiques extrêmement dures, qui servent en mécanique, par exemple, pour des pistons, pour des choses comme ça, pour des arbres qui vont frotter sur des paliers. On peut faire vraiment des choses très très haut de gamme en termes de technologie, et le faire, bien sûr, mâcher soi avec des moyens, vous voyez, qui sont relativement réduits. Après, c'est la taille des pièces, bien sûr. Si on veut anodiser un arbre qui va faire un mètre de long, évidemment, il va falloir des bains qui vont faire un mètre de long, il va falloir des volumes qui vont permettre de tremper ça, le système de refroidissement qui va aller avec, parce que là, on ne va pas trouver une bassine, et puis on ne va pas pouvoir mettre, comme moi, au congélateur, les éléments. Mais là, quand on a des petits bains, ce que font la plupart des amateurs, pour faire, par exemple, je prends toujours l'exemple des motards, mais parce que c'est un bon exemple, un motard qui veut anodiser les pièces de sa moto, il va avoir quoi ? Il va avoir ses têtes fourches, il va avoir ses poignées, à l'extrême, il va avoir ses tubes de fourche. Ça, on peut trouver des bacs qui vont le contenir facilement, pour toutes les opérations. Après, quand on veut faire une jambe, des choses comme ça, là, ça commence à demander des ressources qui sont vraiment plus compliquées. Mais, on va dire que jusqu'à des bains de 20, 30, 40 litres, c'est relativement simple, on peut se débrouiller avec les moyens du bord et trouver des solutions. On en verra plein dans les tutoriels qui vont suivre, il y en a plusieurs qui sont prévus pour vous expliquer tout ça. Alors, vous voyez, la lime, vous devez l'entendre, qui s'est mise en route, parce qu'il fait très chaud. Donc là, l'acide, je le sors du congélateur, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acide a un point de congélation qui est bien plus bas que l'eau. Généralement, moi, l'acide, on est à peu près à moins 10 degrés, là. Enfin, on peut descendre jusqu'à moins 10 degrés avant qu'il ne gèle. Là, avant que je le sorte, quand je l'ai versé dans le bac, il s'est réchauffé, bien sûr, tout de suite, et on est à 1,7 degré, mais quand je l'ai versé, il commençait à pailleter, et je peux vous dire que ça a condensé instantanément partout autour. Par contre, j'ai encore de l'eau qui est au congélateur, de l'eau salée, fortement salée, qui va me servir à quoi ? Je vais la mettre entre les deux. Pourquoi ? Parce que quand on va commencer à anodiser, la réaction chimique de l'anodisation, la réaction électrochimique de l'anodisation, produit de la chaleur, elle est exothermique. Et pour bien anodiser, il y a une température à ne pas dépasser. En fin de compte, s'il y a une température maximum à ne pas dépasser, une température minimum à ne pas dépasser, il faut être entre ces deux températures. Alors on peut être par exemple, on peut l'analyser à entre 0 et 3 degrés. On peut l'analyser entre 10 et 15 degrés. Mais il ne faut pas que le delta entre la température basse et la température haute de votre bain, il ne faut pas qu'il y ait trop de variations. Sinon, on va faire ce qu'on appelle une construction de couches anarchiques, et vous aurez une couche qui sera friable, qui ne sera pas costaud. Donc là, moi je vous conseille d'essayer de rester toujours dans les 2-3 degrés. Vous variez, c'est extrêmement simple. Je veux dire, ce n'est pas la peine d'avoir de l'électronique, un PC, avec un thermomètre. Moi j'ai commencé comme ça, avec un simple thermomètre, on arrive très bien à gérer les températures. C'est un petit coup de main à prendre. Les 3 ou 4 premières fois, vous mettez l'acide, vous mettez de l'eau, puis vous voyez comment la température varie. Vous prenez un thermomètre, vous le trempez dedans, et puis sur un tableur à côté, vous relevez la température toutes les 3 minutes, et vous allez voir la courbe qui va monter, qui va descendre quand vous remettez de l'eau froide, et ainsi de suite. Et quand vous l'avez fait 4 ou 5 fois, après vous saurez que ma température est montée d'un degré, si je remets ça, ça va retomber pile poil, et vous allez savoir gérer ça vraiment bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc maintenant, moi là on va faire une adhilation à une température traditionnelle. Ce qu'on appelle une température traditionnelle, c'est dans l'ordre de 18 degrés, donc on va se donner, par exemple, 17 minimum, et ne pas dépasser 19. On va voir si je le réussis. J'ai monté la ligne cet après-midi pour ces démonstrations. Donc, on va voir si moi j'y arrive, puisque je vous dis que c'est simple, normalement je ne devrais pas avoir de problème. Donc on va faire ça. Là, pour le moment, bien sûr, mon acide est beaucoup trop froid, mais je l'ai volontairement laissé très froid, parce que je vous dis, il fait 33 degrés, et comme ça, je vais attendre qu'il remonte en température, ce qui nous reste à serrer rapidement. Il n'a pas à peu près une demi-heure, une heure maximum. Et ensuite, on lancera le cycle. Et quand on lancera le cycle, si jamais la température monte au-dessus de 19, je mettrai l'eau dans le bain pour refroidir et la faire retomber un petit peu. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure, quand le bain est à 17 degrés, à ce moment-là, je remettrai la caméra en route. Voilà. Donc là, nous sommes à la bonne température, à peu près à 17, à quelques dixièmes de degré près. Donc maintenant, tout simplement, notre pièce qui a été désoxydée et rincée, on la place dans le bain. Voilà. Je vous donnerai quelques éléments après. On va mettre en route tout de suite. Donc, je vais mettre en route l'alimentation qui va donc délivrer un courant de 24 volts et un courant, une tension de 24 volts et un courant de 0,6 ampères. Je vais mettre ça en route. Voilà, ça va démarrer. J'ai un petit temps d'attente pour le contrôle de 25 secondes. Ça va tout de suite démarrer. Alors, souvent, pendant que ça démarche, je vais vous expliquer ça. Souvent, dans les tutoriels, vous verrez, on parle de tension de 12 volts, on le disait. C'est totalement faux. On ne le disait pas avec une tension de 12 volts. Vous verrez pourquoi. On va tracer une courbe là et vous comprendrez tout de suite qu'avec 12 volts, on ne peut pas anodiser. Ce n'est pas possible. Donc, il faut au moins avoir une tension de 16 volts. Voilà, là, ça démarre. Il faut au moins avoir une tension de 16 volts pour pouvoir anodiser. Ce qui veut dire que tout ce qui est chargeur de batterie, batterie, batterie de voiture, batterie au plomb, il faut oublier, ça ne fonctionne pas. Voilà, le cycle a démarré. Donc, deux, trois petits éléments. Il ne faut pas que la pièce, alors la pièce est reliée au plus, ça s'appelle l'anode. Les éléments que vous voyez là, en plomb, sont les cathodes. Donc, il ne faut pas ni que la pièce touche de bière sur les cathodes, il ne faut pas que sinon ça freine ou ça cuit, tout simplement. Il ne faut pas non plus que la pièce touche quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle touche une autre pièce, il ne faut pas qu'elle touche le fond, il faut qu'elle soit bien au milieu du bain et qu'elle trompe bien. Je vais allumer le bulleur tout de suite pour créer le mouvement. Voilà. Alors, le mouvement est indispensable pour brasser le bain, afin qu'il y ait une bonne répartition de la chaleur, que la température soit homogène dans le bain et qu'il n'y ait pas de zone qui soit plus ou moins chaude sur la pièce. ça provoquerait des défauts d'aspect, ce qu'on appelle des brûlures, des marbrures, et ça ferait une pièce qui ne serait vraiment pas jouée. Une indemnisation bien faite, la pièce est uniforme absolument pas. Voilà. Donc maintenant, on va laisser faire un cycle d'une heure, il n'y a plus qu'à attendre. Et puis, vous verrez par la suite que la courbe pour attracer deux tensions, d'intensité et de température va nous permettre de vraiment voir ce qui s'est bien passé. On se revoit maintenant dans une heure. Voilà, l'anodisation est finie et j'ai affiché les trois courbes de température, tension et intensité. On va les analyser ensemble. Bon, déjà, on constate que la température qui est la courbe verte a varié de 17,9 degrés, ce qui est la température au début de cycle d'anodisation à 18,9 degrés en fin de cycle. Donc, pas de problème, on est resté dans les paramètres que je m'étais donnés, c'est-à-dire entre 17 et 19 degrés. Là, le delta est de 1 degré, ce qui est plutôt pas mal. La courbe d'intensité en rouge nous montre que le courant est resté bien stable. Pour une valeur de consigne de 0,6 ampère, on est resté entre 0,6 et 0,62. Donc là aussi, pas de problème. Mais le plus intéressant est la courbe de tension. C'est la courbe bleue. Et là, on constate que l'alimentation a dû monter entre 19,5 et 21 volts pour arriver à passer les 0,6 ampère. Notez que j'avais réglé la tension au maximum que peut délivrer l'alimentation, c'est-à-dire 24. Autant dire qu'avec un chargeur de batterie ou une batterie capable de seulement 12 volts, il aurait été impossible d'atteindre les 0,6 ampère. Et comme le courant nécessaire n'aurait pas été atteint, eh bien la couche aurait été beaucoup plus fine. Il est même probable qu'au bout d'environ allez, disons 30 minutes, le courant est très fortement chuté au point que le processus d'analysation se serait arrêté. Encore une fois, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un tel matériel et de tracer cette courbe pour anodiser. Il suffit d'avoir un ampère-mètre et de contrôler que le courant reste à 0,6 ampère pendant tout le cycle. Donc suivant la taille de votre main, sa température, la force de brassage et de bullage, la tension nécessaire peut varier. Mais ne comptez pas anodiser correctement à moins de 16 volts. Il faut quand même noter que mon bain est neuf et qu'il n'y a pas d'aluminium dissous dedans. Plus vous anodiserez et plus vous aurez d'aluminium dissous dans le bain, ce qui baisse sa résistivité. Il est probable que même si je refais cette anodisation avec cette pièce, après que le bain ait fait une dizaine d'anodisations, une tension de 16 volts soit là suffisante. Mais pas moins. Voilà. Pour résumer, une tension suffisante, un courant et une température stable laisse penser que l'on aura un bon résultat, que ce soit en aspect ou en épaisseur. Nous verrons si c'est bien le cas tout à l'heure en mesurant l'épaisseur de la couche anodique. Allez, on retourne devant les bains. Voilà. Et on va tout simplement sortir la pièce et la rincer. Alors, j'ai préparé ici, j'ai remplacé l'eau du bain. Je l'ai remplacé par de l'eau distillée puisque avant la coloration, l'eau distillée, c'est indispensable. le déminéralisé n'est pas suffisamment propre, pur pour le faire. Donc, on va tout de suite tremper la pièce. On ne va pas la laisser dans l'acide. On va la laisser tremper dans ce bain. Voilà. On la remue bien afin d'être sûr de bien enlever toutes les particules d'acide qui puissent rester et un deuxième bain pareil, d'eau distillée propre. Voilà. Et là, on peut laisser tremper un peu. Là, en attendant, pendant que le cycle se faisait, j'ai mis mon colorant qui est du colorant organique spéciale à l'anodisation. tout ce que vous voyez sur Internet, éosine, bleu de méthylène, teinture à vêtements, vous oubliez, c'est n'importe quoi, ça ne sert à absolument rien. Les seuls colorants qui vous garantissent des couleurs qui vont tenir et surtout qui sont assez résistantes pour les UV parce que c'est bien beau d'arriver à avoir une pièce rouge mais si le rouge au bout de deux semaines il est rose, il faut recommencer. C'est les colorants en poudre, les colorants qu'on appelle des colorants organiques spéciale à l'anodisation. Vous prenez ça et vous n'aurez pas de problème. Donc, ces colorants sont sous forme de poudre. On les mélange avec de l'eau distillée. On règle le pH. Il y a un tutoriel qui vous montre ça. Il y aura tous les liens sur la vidéo. Une fois que vous avez préparé votre bain, vous le montez à température à 40 degrés. 40 degrés, c'est très bien. On va dire minimum 30, maximum 50, pas au-dessus. Et après, on trempe la pièce dedans. Plus vous laissez la pièce tremper, plus la coloration sera intense. Donc là, on va faire arbitrairement, on va prendre une durée, on va dire une minute, par exemple. Et voilà. On va faire ça tout de suite. Donc là, moi, je vais enlever mes gants et je vais aller à la cuisine où le colorant est en train de chauffer. A tout de suite. Donc, voici le colorant que j'ai fait chauffer. Donc là, la pièce qui a été rincée, on va la tremper dedans. on agite un peu. On la ressort, on regarde comment le colorant a pris. Voilà. Il faut laisser, il faut compter à peu près, ça dépend du ton qu'on veut. Plus on veut un ton qui soit saturé, plus il faut laisser longtemps. C'est aussi bête que ça. Le colorant doit juste être à peu près à 40 degrés. Alors par contre, ce qui est très important, c'est de bien régler le pH du colorant. Voilà. On voit que la couleur prend petit à petit. Alors après, c'est une question de goût. Vous voulez une couleur très saturée, une couleur peu saturée, vous voulez juste un léger, on dirait en peinture, un léger voile ou alors quelque chose de très épais. C'est une question de temps. Plus vous laissez dans le bain de colorant la pièce trompée, plus les pigments rentrent dans les pores qu'a créé de l'anodisation sulfurique qui est une oxydation contrôlée d'anuminium et donc plus vous aurez une couleur saturée. On va la laisser, je pense, une minute. Alors, vous voyez ce que je vous disais, bien étudiez la ligne d'anodisation. Là, par exemple, j'ai fait une erreur qui est contraignante. C'est que si je mets ma pièce comme ça, eh bien, elle ne trempe pas entièrement. Donc, ce n'est pas un vrai problème mais ce n'est pas confortable à travailler et c'est une chose que je vais corriger à l'avenir. C'est-à-dire, je trouverai une casserole en inox qui soit plus petite pour cette ligne d'anodisation. Il faut que les choses soient vraiment bien adaptées pour que tout se passe bien, qu'il y ait le moins à toucher, à retoucher et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir de bons résultats. Vous voyez, la couleur commence à être vraiment jolie. Là, on doit être à peu près à 40 secondes. Et, vous voyez ce que je vous disais aussi au début, je n'ai jamais démonté ma pièce de son support. Ce qui fait que je ne l'ai jamais touchée avec mes doigts. Ce qui fait qu'il n'y a absolument aucun risque que je l'ai pollué. Alors, où je commence à être sympa, là ? On va laisser encore un peu. Alors, c'est dommage que là, je ne puisse pas le faire parce que sinon, je l'aurais laissé sans la bouger mais je ne peux pas la poser sinon, je ne le trempe pas entièrement. on va essayer de faire un ton relativement bien saturé. Alors, quand, pour être sûr du ton que vous avez parce que là, comme le colorant est dessus, vous risquez d'avoir une erreur. Donc, ce qu'on fait, on a deux bains. Le premier, qui est un bain d'eau distillée, voilà, sert à faire ça. On met la pièce, on la sort. On a déjà un beau rouge, là. Si jamais le rouge ne vous convient pas, hop, on retrempe. On utilisera le deuxième bain que quand on sera parfaitement, quand on sera content de notre coloration, là, et qu'on voudra, qu'on dira que c'est fini, qu'on passera au colmatage. Mais, pour le moment, on reste dans ce bain-là, juste pour vérifier la couleur. Là, je trouve que le rouge, normalement, il devrait être sympa. Il devrait avoir un ton qui n'est ni trop saturé, puisque ce n'est pas joli, ni trop pâle. Voilà, là, je trouve que c'est sympa. Donc là, on passe au deuxième bain, toujours à l'eau distillée, et on rince. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer, dans le bain, il n'y a plus aucun dégorgement. Donc, ça veut dire que les pigments sont bien dans les pores. Et vous voyez, là, on a vraiment une très très jolie couleur, qui est le fameux beau rouge iridescent qu'on trouve sur l'anodisation. Tout simplement, aucune peinture n'est capable de faire ça. Voilà. Là, je vais préparer le bain, le dernier bain, qui est le bain de colmatage. C'est-à-dire que là, on a rentré des pigments dans les pores, et ce qu'on va faire, c'est qu'avec le bain de colmatage, on va refermer ces pores pour enfermer les pigments définitivement. Et le colmatage, le bain de colmatage, a aussi un intérêt, c'est qu'il crée un filtre UV qui va protéger les pigments des UV. Ce qui fait que vous avez des couleurs qui dureront vraiment des années et des années. Voilà. Allez, le temps d'aller préparer ce bain-là, et je reviens. Voilà, nous y sommes. Là, nous avons, dans cette casserole, un mélange tout simplement d'eau distillée et de ce qu'on appelle un colmatant, c'est-à-dire un produit spécifique pour colmater. Donc, on amène ce mélange à ébullition, ce qui est en train de se passer, et tout simplement, notre pièce qui a été colorée, on la trempe dedans. Et là, on va laisser bouillir, je vais baisser un petit peu parce qu'il ne faut pas que ça déborde quand même. On va laisser bouillir pendant un temps, pour faire simple, équivalent au temps d'anodisation. On a anodisé pendant une heure, on va laisser colmater pendant une heure. Ce n'est pas exactement ça, vous aurez des détails, vous aurez plus de précision sur les liens que je vais vous mettre, mais si vous faites ça, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous tromper. Alors, à propos du colmatant, c'est un peu comme le colorant. Sur internet, on a eu quand même énormément de tutoriels, pour être honnête, qui disent n'importe quoi. On a parlé par exemple d'eau et de sel de cuisine, ce qui est une aberration. Le sel de cuisine n'a jamais colmaté une anodisation. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, une personne a fait un tutoriel en parlant de colmatant à base de sel de nickel, et puis quelqu'un a oublié de nickel dans la formule sel de nickel et a parlé de sel. Et du coup, maintenant, énormément de gens sont persuadés qu'on colmate avec du sel de cuisine. C'est totalement faux, n'essayez même pas, ça va faire une catastrophe. Si vous avez réussi votre anodisation et votre coloration, c'est quand même dommage de tout foutre en l'air à cause de ça. le colmatant, ça s'achète, c'est du colmatant pour anodisation, ça se mélange avec de l'eau distillée, ça se porte à une température, il y a un pH à régler et vous aurez un colmatage qui sera parfait, qui va créer un filtre UV pour vos pigments, qui va faire une couche, qui va durcir encore, encore plus la couche d'anodisation. Vous aurez vraiment un résultat professionnel. Voilà. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14h avec des recettes de grand-mère. Prenez du colmatant, ça fonctionne, point bas. C'est vraiment là ce qu'il faut retenir. Donc là, on va laisser faire ça pendant une heure. Dans une heure, on le ressortira et après, le juge de paix, ce sera la mesure d'épaisseur et l'esthétique de la pièce, tout simplement. Voilà. A tout à l'heure. Voilà. Nous sommes maintenant au bout de ce tutoriel. Alors maintenant, c'est le moment des bilans. Nous avions calculé un courant de 0V à l'U6 ampères pour analyser cette éprouvette avec l'objectif de créer une couche de 30 microns. Alors, 30 microns, qu'est-ce que ça représente ? Parce que c'est des valeurs tellement faibles qu'elles peuvent être un peu abstraites. Pour vous donner un ordre d'idée, les menuiseries aluminium de vos fenêtres, par exemple, sont analysées entre 10, 15 et 20 microns. 20 microns, on est déjà sur du produit haut de gamme. Donc là, on a choisi, nous, de faire un 30 microns. 30 microns, par exemple, toujours pour reprendre l'exemple des motards, ça va vous permettre de faire un T de fourche qui ne subira pas, qui sera résistant aux rayures, n'importe quel, qui va frotter des milliers de fois dessus sans aucun problème. donc c'est déjà de la très belle anodisation. Donc c'est l'objectif qu'on s'était donné, on va vérifier si on l'a réussi avec cet appareil en mesurant la couche anodique. Donc, on va faire trois mesures, 41 microns, 41 microns, 42 microns, 40 microns. Donc, on a une moyenne largement, disons au-dessus de 40 microns. Ce qui veut dire qu'on a 10 microns de gain par rapport à ce qu'on avait essayé, ce qui est quand même pas mal. Alors, on a ça grâce à une chose que nous verrons plus en détail dans d'autres tutoriels, c'est un additif d'anodisation qui permet tout simplement de gagner, soit on fait la construction de la couche 30% plus vite, soit on a 30% d'épaisseur de couche en plus. Voilà, donc, objectif 30 microns, 40 microns avec cet additif, eh bien, le pari est réussi. On a tout simplement réussi à faire une pièce qui est faite comme elle doit l'être quand on respecte les techniques. Voilà, ce tutoriel est maintenant fini, j'espère qu'il vous a intéressé et n'oubliez pas de visiter régulièrement notre chaîne pour d'autres tutoriels qui vont venir dans les jours qui viennent. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?